Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce vendredi après-midi. Cette conférence c'est un peu le lancement des festivités à Montpellier pour les 150 ans de la Société Française de Physique. Avant de vous présenter notre invité, je vous rappelle que le département de physique, la SFP, la fac des sciences et les laboratoires de physique, le laboratoire Charles Coulon et le laboratoire Univers et Particules de Montpellier ont installé un pendule de Foucault géant sur la place du Nombre d'Or à Antigone qui sera inauguré demain après-midi à 15h et qui restera à osciller pendant une dizaine de jours jusqu'au 15 octobre. Je vous encourage à aller le voir, il y a des ateliers organisés autour du pendule. Rendez-vous demain pour un spectacle d'art de rue à 15h. Après les discours. Alors, c'est avec grand plaisir que nous accueillons Jean-Philippe Usant aujourd'hui. Jean-Philippe qui est un collaborateur de longue date, on peut le dire je pense, qui est donc directeur de recherche au CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui est un spécialiste de physique théorique, en particulier de gravitation relativiste et de cosmologie, qui a travaillé sur la variation des constantes et qui va nous parler, qui a écrit plusieurs monographies de physique, mais aussi ouvrages de popularisation de la science que je vous invite à lire, qui a travaillé sur la variation des constantes et qui aujourd'hui va nous parler de l'importance des constantes dans les théories physiques et en fait de la définition du kilogramme et du nouveau système international d'unité de 2019. Je ne me trompe pas sur la date ? 18. Merci à toi Jean-Philippe. Merci beaucoup Julien. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux. Alors, je vais essayer de vous raconter un peu une histoire parce que, comme Julien vous l'a dit, moi je faisais de la physique théorique, j'ai fait beaucoup de mathématiques et en physique théorique en général, quand on est étudiant le kilogramme, la seconde, on s'en contrefous. Il y a les profs qui disent n'oubliez pas de mettre les unités parce que le résultat sans unité, on ne sait pas ce que ça vaut. Mais moi, je n'avais jamais réfléchi à ce que c'était qu'une seconde et qu'un kilogramme avant, on va dire, l'âge de peut-être 30 ans. Voilà. Et au moment où j'ai découvert ce que c'était, je me suis rendu compte qu'il y avait un univers derrière parce qu'en effet, il va y avoir de la physique expérimentale et puis il va y avoir un problème de la définition. Et c'est peut-être quelque chose aussi que j'ai découvert plus tard en faisant de la recherche. C'est que quand on est étudiant, on résout des exercices avec des lois qu'on nous donne, on fait des calculs, mais qu'on ne se pose pas tellement la question de la définition. Alors que la science, c'est d'abord de définir les objets d'étude. Vous apprenez qu'il y a des protons, des neutrons. Ils ont certaines masses, certaines charges. Ils sont constitués de certaines choses. Vous l'apprenez, vous avez des équations, vous les manipulez, vous avez des résultats. Et en fait, moi, une question que je m'étais posée, mais en classe prépa, sur laquelle je n'ai pas eu de réponse jusqu'à ce que j'avais dû écrire un article avec George. J'ai dit, je pense que c'est 2004, quelque chose comme ça, sur qu'est ce que c'est que la vitesse de la lumière à part la vitesse de la lumière. Et je vais essayer de vous montrer comment ces questions là, elles sont ressorties de façon assez inattendue. Donc, j'ai pris un peu un peu, pas quelque chose de biographique, mais presque. Et donc, en fait, tout ça, ça a commencé en 1999. Moi, je suis rentré au CNRS en 1998. Et en 1999, j'ai lu un article dans lequel des astronomes affirmaient que la constante de structure fine, et on reviendra sur ce que c'est que cette constante plus tard, aurait été plus faible dans le passé. Pour l'instant, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que si quelque chose s'appelle constante, on suppose que ça ne change pas. Donc, si quelque chose qui est dit constant a changé, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte de truc bizarre. Et j'ai lu cet article et je n'ai pas compris pourquoi il faisait cette mesure, puisque c'était une constante, que la valeur était dans les livres qu'on a mesurés en laboratoire. Et donc, je suis allé, j'étais à l'époque, je travaillais au laboratoire de physique théorique d'Orsay. J'en ai parlé avec mes collègues. La plupart d'entre eux m'ont dit, de toute façon, c'est un truc d'astrophysique. Les barres d'erreur sont telles que ça ne veut rien dire. Bien sûr que c'est constant. Je dis OK. Ça ne m'explique pas pourquoi ces gens-là ont passé des années et dépensé beaucoup d'argent et fait des demandes de financement pour faire des observations, pour mesurer ce truc-là. Et puis, quand je parlais aux astrophysiciens, en fait, ce n'était pas bien clair de savoir pourquoi est-ce qu'ils voulaient mesurer ce truc-là. Alors, j'ai commencé à enquêter. Vous voyez, c'est comme ce genre de truc. Vous lisez un truc, vous ne comprenez rien et vous voulez comprendre pourquoi. Parce que je me suis dit quand même, c'était John Webb, c'était toute une équipe d'astronomes australiens. Donc, des gens très, très bien, des gens sérieux. Pourquoi est-ce qu'ils ont passé du temps à faire ça ? Il doit y avoir une raison derrière. Et j'en discute et de fil en aiguille, vous discutez avec certains chercheurs un peu plus âgés qui connaissent des articles un peu plus anciens qui ne sont pas encore sur Internet, en particulier Brandon Carter et des gens comme ça. Et puis là, il me dit, mais tu sais, il y a un vieil article, il l'avait eu comme prof à l'époque à Cambridge, de Paul Dirac. Alors, il me renvoie sur un petit article de Nature dans 1937. Si vous ne comprenez pas les équations, dans un premier temps, dites-vous que ce sont des images. Et puis après, j'en dirai peut-être quelque chose. Mais pour l'instant, ce n'est pas important. Alors, Dirac, il avait, en 1937, il écrit un petit article dans Nature, une petite page comme ça, où il suppose que la constante de gravitation dépend du temps. Et ça, c'est un papier qu'on cite beaucoup. Mais quand on regarde le papier, c'est plus de la numérologie. Donc, voyez ce que fait Dirac, c'est qu'il n'avait pas de laser. Mais alors, c'est beau la technologie. Bon, voyez là, il va calculer deux choses. Il va prendre un proton et un électron. Il prend un proton et un électron. Et il dit, quelle est la force gravitationnelle entre le proton et l'électron ? Donc, ça dépend de la distance entre les deux et puis de la masse de l'électron et de la masse du proton. Et il compare ça à la force électrique entre le proton et le neutron, qui dépend de la charge électrique et aussi de la distance. Mais comme les deux sont 1 sur R2, ça ne dépend pas de la distance. Donc, voyez, c'est la constante de gravitation, la masse de l'électron, la masse du proton, divisée par la charge de l'électron au carré, divisée par 4 pi epsilon 0, qui sont aussi des constantes. Et il trouve que c'est 10 moins 40. Bon, c'est un fait, c'est 10 moins 40. Et il se dit, ce n'est pas possible d'avoir un nombre aussi petit dans les lois de la physique. Vous savez, en général, quand on a les lois de la physique, on fait des ordres de grandeur. On aime bien que tout soit aller entre 0, 1 et 10, en gros, les nombres qu'on ne connaît pas. Il dit, ce n'est pas possible. Et il se dit, mais regardez, je vais calculer autre chose. Je vais calculer l'âge de l'univers en unité atomique. Et donc, ça donne l'expression qui est à droite avec le H0, qui est la constante de Hubble. Alors, cette constante de Hubble n'est pas une constante. C'est un nombre qui dépend du temps. Et ça vaut aussi 10 moins 40. Alors, il a deux choses, deux combinaisons de noms. Vous voyez, il fait de la numérologie, là, il joue avec les nombres. Il y en a un qui est à gauche, qui n'est fait que deux constantes fondamentales. Et il y en a un qui est à droite, qui dépend du temps. Et aujourd'hui, les deux valides 10 puissances moins 40. Alors, soit il y a une coïncidence, soit comme dira quand on est intelligent et qu'on est prix Nobel et qu'on est très imaginatif. On dit, on va supposer que la constante de gravitation qui devait être constante, elle est comme la constante de Hubble. Ça veut dire qu'elle varie comme 1 sur l'âge de l'univers. Et il suppose ça. Il suppose que la constante de gravitation décroît comme 1 sur l'âge de l'univers. Il dit, ceci n'est donc pas une coïncidence. Ça doit révéler une loi de la nature, une propriété de la gravitation qui fait que cette coïncidence numérique n'existe pas. Ça, on est en 1937. Et une fois que j'ai trouvé cet article, qu'on m'a pointé sur cet article, on voit que, ah oui, mais souvent on fait ça en physique. On a des coïncidences. Parfois, ce ne sont que des coïncidences, mais parfois, ça révèle quelque chose. Ça nous permet de nous amener vers une nouvelle loi de la nature. Et à partir de là, j'ai trouvé un certain nombre d'articles de gens qui se disaient, peut-être que les constantes ne sont pas constantes. Et puis, il y a eu toute une recherche qui s'est développée autour de ça. Et c'est ça dont je vais essayer de vous parler dans une deuxième partie. Et qui s'est reliée à une deuxième raison, qui est l'évolution du système international d'unité. Et je vais commencer par là, parce que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très important. Et qui est relié à ce qu'on appelle le kilogramme. Alors, depuis, donc, le système international d'unité, il a été développé après la Révolution française. Et en 1889, on a défini le kilogramme à partir d'un objet qu'on appelle l'étalon international du kilogramme, que vous avez ici. Là, c'est la petite masse qui est là. C'est un cylindre. Et ce cylindre pèse, par définition, un kilogramme. Alors, vous voyez, il est conservé dans des conditions qui sont très, on fait très attention. Donc, il y a plusieurs cloches. Parce qu'en effet, si vous dites cet objet, on va dire que c'est ça. Cet objet fait un kilogramme. Si je le fais tomber, qu'il y en a un petit bout qui se crase, ça vaut toujours un kilogramme. Ça veut dire que la masse de tous les objets de l'univers sont en train de changer. S'il y a de la matière qui se colle dessus, le kilogramme va avoir un peu plus de matière. Et donc, ça fait que... Donc, vous voyez, on a défini le kilogramme. Il fallait dire que c'était une certaine masse. On a choisi celle-là. La question, c'est que comme c'est la définition, c'est un objet matériel, un artefact matériel. S'il est altéré, s'il change, ça va changer toutes les notions de mesure de masse. Et donc, ça, c'est vraiment un gros problème. Et d'ailleurs, on avait des copies du kilogramme. Vous avez ici la courbe en fonction de l'année. Donc, ce qu'on appelle le IPK, le prototype international du kilogramme, qui est celui-ci. Il y en avait des copies. Et depuis 1889, régulièrement, on les comparait. On les ramenait au même endroit. Et avec des balances, on les comparait les uns aux autres. Et vous voyez, on voit qu'il y a une dérive entre tous ces prototypes de, on va dire, 40, 50 microgrammes, en gros, en 150 ans. Donc, ça veut dire que ces objets n'ont pas la même masse. Ils sont des objets identiques en 1889. Et depuis 1889, ils ont un petit peu changé de masse. Donc, ça, ça pose un problème. Parce qu'il y en a un qu'on a choisi comme étant plus important que les autres. C'est celui qui est gardé dans le pavillon de Breteuil à Sèvres, au Bureau international des poids et mesures, dans une armoire avec trois clés et tout ça. C'est assez impressionnant quand ils le sortent. On le sort très rarement. Chaque pays avait son étalon. Chaque pays qui avait un institut de métrologie avait son étalon. Et les gens venaient régulièrement en France pour le comparer et pour étalonner leurs propres kilogrammes. Et puis ensuite, il y avait une chaîne qui descendait de mesures qui fait que même au supermarché ou chez votre boulanger, vérifiez sur toutes les balances. Il y a des petites étiquettes, des certifications des gens du laboratoire national d'essai qui passent et qui vérifient que quand ça marque 100 grammes sur la balance, c'est bien 100 grammes, avec une certaine barre d'erreur. Parce qu'en effet, le fait que les unités soient bien contrôlées, c'est quelque chose de très important pour le commerce. Vous vous rendez bien compte que si je vous dis que ceci pèse 100 grammes et que ma balance marque 150 grammes, ça va être pire que l'inflation. Donc, une bonne lutte contre l'inflation, ça serait de canuler toutes les balances. Donc, pareil pour les stations-service, il faut vérifier que quand à la pompe, vous prenez 2 litres d'essence, en fait, on vous a bien donné 2 litres d'essence. Et tout ça, ça fait que dans une société, il y a une certaine confiance pour tous les échanges qui peuvent se passer. Donc, le kilogramme, on avait ce problème de sa stabilité, du fait que si l'objet a été détruit, on était vraiment embêté. Et puis aussi, on voit qu'on a une précision de l'ordre du microgramme sur la mesure du kilo. Mais en fait, on veut aussi mesurer des masses des particules. On veut aussi mesurer des masses de planètes et des masses de galaxies. Et on se rend compte que si on a fixé un objet qui a une certaine masse qui est de l'ordre du quoi qu'il vaut 1 kilogramme, mesurer des 10 moins quelque chose grammes pour des particules élémentaires ou des 10 plus beaucoup pour des planètes, eh bien, on ne va pas avoir la même précision. La précision n'était pas la même sur les toutes petites masses et les grandes masses. D'ailleurs, en physique des particules, en général, on ne mesurait pas les masses en kilogrammes, mais en unités atomiques. Donc, on se ramenait à la masse du proton, à la masse du neutron, à la masse des particules élémentaires. Et donc, on avait une échelle de masse qui n'était pas l'échelle de masse du système international. Comme en astrophysique, on utilise des masses solaires, par exemple. Et là, on peut avoir des bonnes précisions. Après, on traduit en kilogrammes. Mais en fait, c'est assez difficile d'avoir une bonne précision. Et le fait, c'est qu'on avait un objet et donc, on ne peut pas améliorer. Ce n'est pas une technologie. On ne peut pas améliorer la situation. Donc, le kilogramme posait un problème depuis de nombreuses années. Ce n'était pas le seul. On avait un problème avec l'ampère. L'ampère, c'est la mesure du courant électrique. Et la définition de l'ampère, si je me rappelle bien, c'est que vous prenez deux fils infinis de sections nulles et de conductivité infinies qui sont séparées de un mètre et qui sont parcourues par un courant de un ampère. Et dans ce cas-là, la force entre les deux fils doit être un newton. Ça, c'est la définition. Vous voyez, vous reliez une unité électrique, l'ampère, à une unité mécanique qui est le newton, donc l'unité de force et puis l'unité de distance. Mais les fils infinis, ça n'existe pas. De sections nulles, encore moins. De conductivité infinie, encore moins. Et donc, en fait, vous vous rendez compte que cette chose-là n'est pas réalisable dans le laboratoire. C'est une belle définition. Théoriquement, c'était une très bonne idée de le définir comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose de réalisable dans le laboratoire. Et surtout, vous n'allez pas atteindre une haute précision. Et en fait, depuis, on va dire, les années 80, à peu près 90, on a utilisé d'autres façons de définir les unités électriques en laboratoire, en particulier avec des phénomènes quantiques que sont l'effet Hall quantique et l'effet Josephson. Et qui font intervenir deux constantes, qui sont la constante de Josephson et la constante de von Klischny, qui dépendent de E, la charge de l'électron, et H, la constante de Planck. Donc, en fait, tout ce qui était métrologie électrique, bien que ce soit défini dans le système international, il y avait une sorte de sous-système de définition des unités qui était d'origine quantique. Donc, il y avait un manque d'homogénéité dans le système international. Donc, ça, c'était le deuxième problème. Et donc, on avait cette structure que le kilogramme, en fait, vous voyez, comme je parle de la force entre deux corps, donc la force entre deux corps, vous imaginez que derrière, il y a la loi Newton, donc il y a du kilogramme. Et donc, en fait, le kilogramme intervenait dans la définition de l'ampère, dans la définition de la molle, et dans la définition de l'intensité lumineuse, qui est le candela. Et donc, on voit qu'il y a un mélange d'unités qui sont définies de façon quantique, d'un artefact, et que tout ça est un peu bancal. Et l'idée a été de se dire, est-ce qu'on peut tout définir à partir de phénomènes qui soient strictement quantiques et de la physique la plus fondamentale ? Alors, il y avait d'autres problèmes. Pour la température, le Kelvin, lui, déjà était défini à partir d'une constante. C'était la valeur, en fait, le point triple de l'eau, donc la température du point triple de l'eau qui était la base de la définition du Kelvin. Là aussi, cette température-là, c'est une propriété de l'eau et ce n'était pas une bonne façon de définir une unité universelle. Et puis, il y avait un problème avec la molle qui a été introduite spécialement pour faire plaisir aux chimistes. C'est l'unité de la chimie, la molle. Une molle, c'est un nombre de particules. Et vous voyez que quand on définit la molle comme le nombre d'atomes de carbone 12 dans 12 grammes de carbone 12, on relie la définition de la quantité de matière, donc le nombre d'atomes, à la masse de ces atomes. Donc, on va mélanger deux concepts qui, en fait, ne sont pas liés directement. On fait intervenir la masse de façon expérimentale, mais en fait, on préférerait compter les atomes. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de relier deux concepts parce que ça veut dire que tous les problèmes que j'ai pour définir le kilo vont apparaître dans le gramme et que donc, ces problèmes de définition et d'imprécision vont induire des imprécisions sur la définition de la molle. Donc, quelque part, on aimerait bien clarifier les choses et avoir une notion de quantité de matière et de quantité de matière qui soit différente. Et puis, depuis 1983, et je vais y revenir tout à l'heure, on avait déjà introduit une constante fondamentale dans la définition des unités puisqu'on avait changé la définition du mètre en fixant la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, on voyait qu'on avait un système qui était en évolution et qui n'était pas complètement cohérent, qui avait, alors il est souvent représenté de cette façon-là, vous avez donc ces sept unités de base, la seconde, le kilogramme, la molle, le candela, le kelvin, l'ampère et le mètre qui sont ce qu'on appelle les unités de base et puis ensuite, vous avez toutes les unités dérivées que vous pouvez rencontrer dans vos cours de physique, le joule pour les énergies, le henri pour les inductances et ainsi de suite et ainsi de suite qui sont des unités dérivées. Et quand on commence à réfléchir aux choses, on se rend compte que plein de choses qui vous semblent évidentes ne le sont plus. Par exemple, quand vous lisez de savoir, on apprend à l'école qu'un litre, c'est un décimètre cube mais en fait, un litre, ce n'est pas vraiment un décimètre cube, il faut le vérifier parce que le litre est défini, c'est un volume d'eau à une certaine température au minimum de sa densité donc en fait, par rapport à de l'eau alors que le décimètre cube c'est défini à partir d'un cube de un mètre sur un mètre sur un mètre qui fait des hypothèses en particulier sur le théorème de Pythagore et sur la définition du mètre. Le fait qu'un litre soit un décimètre cube, c'est un peu, je ne vais pas dire un hasard, il y a des raisons pour ça mais en fait, il faut le vérifier et pendant des années, il y a des gens qui en laboratoire ont essayé de voir le facteur de conversion entre le litre et le décimètre cube et ce n'est pas 1, c'est 1,000 plus une barre d'erreur parce qu'il faut avoir de l'eau pure à une certaine température et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà le système tel qu'il était à gauche jusqu'en fin 2018, les 7 unités de base et à partir de ces unités-là ont mesuré un certain nombre de constantes de la physique, la constante de gravitation, la masse de l'électron, le H, la constante de Planck. J'aimerais bien que ça marche ce truc-là, c'est bizarre. Ouais, voilà. Ah, c'est génial. Donc voilà la constante de Planck, la vitesse de la lumière et la constante de Boltzmann et ainsi de suite. On mesurait par un certain nombre d'expériences ces constantes et donc on a des définitions pour ces unités. Et l'idée, ça va être de renverser cette image. C'est de se dire on a fixé la valeur de la vitesse de la lumière, vous voyez, il y a marqué exact. Ça veut dire que sa valeur, 299,900, la 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 la, c'est marqué dans un livre et ça vaut toujours ça. Et donc, on s'est dit parce qu'on va faire la même chose. On va fixer la constante de Planck, la vitesse de la lumière, la valeur de la constante de Boltzmann, la valeur de la charge de l'électron, du nombre d'avogadro et c'est ça qui va définir les unités. Et la seule chose dont je vais avoir besoin, c'est d'une définition de la seconde. Et ça, ça va être donné par une horloge atomique. Donc vous voyez, on va remplacer, on va complètement renverser la logique. Alors je vais essayer de vous expliquer après pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion-là. Et ça, c'est ce qui s'est passé donc le 16 novembre 2018. Donc c'était à Versailles. Tous les 4 ans, vous avez le Congrès général des poids et mesures, CGPM, Conférence générale des poids et mesures, et donc qui est une instance où, basée sur les recommandations des académies des sciences, du Bureau international des poids et mesures, va voter des lois sur la métrologie. Et c'est cette conférence-là en fait qui, au fur et à mesure, dans tous les 4 ans depuis 1875, légifère et donne la définition. Et là, vous avez la définition. Donc c'est un texte de loi qui vous donne la définition du système international d'unité. Et ce que vous voyez, c'est que c'est assez intéressant. Un texte de loi qui spécifie la valeur de la vitesse de la lumière, de la constante de Planck, de la charge élémentaire, de la constante de Boltzmann. Voté par des représentants des États qui ne sont pas des physiciens, ce sont des diplomates. D'accord ? Donc ça a été voté à l'unanimité des membres. Et puis les gens étaient là et on disait, voilà, Botswana, on est pour. Donc chaque pays disait oui, oui ou non. Tout le monde a voté oui. Et donc ils ont bien sûr dû parler avec un certain nombre de scientifiques pour se dire que c'était une bonne idée de faire ça. Mais vous vous rendez compte que c'est très abstrait parce que si je dois expliquer, par exemple, je vais acheter un kilo de pommes de terre et expliquer aux marchands de pommes de terre qu'il faut connaître la constante de Planck pour peser un kilo de pommes de terre, ouais, ça va être dur la pédagogie là. On va essayer de comprendre comment ça se passe. Et puis surtout, ça veut dire qu'il y a quand même plein de choses qui vont changer. vous savez qu'en général, quand vous faites une mesure, vous avez une valeur et vous avez une barre d'erreur. Alors avant, la constante de Planck, elle était mesurée à une certaine valeur et il y avait une incertitude relative ici qui est donnée en fois 10 puissance moins 9, donc 10 ici. Mais aujourd'hui, comme on a fixé sa valeur de façon exacte, il n'y a plus de barre d'erreur. La question, c'est magique ça. Où est passée la barre d'erreur ? Là, on a fait un... En termes expérimental, quand vous réduisez la barre d'erreur à zéro, ça devient assez extraordinaire. Mais en fait, à l'époque, on disait que le kilogramme étalon, il pesait un kilogramme de façon exacte. Mais maintenant, en fait, on n'est plus sûr qu'il pèse un kilogramme. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a la valeur de la constante de Planck qui va être fixée exactement et le kilogramme doit s'ajuster pour trouver cette valeur. Donc en fait, la barre d'erreur sur la constante de Planck est reportée sur la barre d'erreur de la réalisation de l'objet qui matérialise le système d'unité. Donc ça devient assez abstrait, mais n'empêche que c'est ce qui se passe. Et donc, il y avait un certain nombre de choses qui n'avaient pas de barre d'erreur. La perméabilité du vide, la perméabilité du vide, le point triple de l'eau, par exemple, et bien maintenant, il y a une incertitude. Mais les constantes fondamentales qui sont ici ont toute une incertitude qui est nulle. Ça veut dire que leur valeur est exactement fixée sans barre d'erreur. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et pour vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer, mais en fait, j'ai encore du mal à expliquer comment ça fonctionne. Avant, vous aviez une horloge atomique et puis, donc, vous avez fixé la valeur de la transition d'une transition hyperfine atomique dans le stésium qui vaut exactement cette valeur. Et donc, vous l'avez dans le laboratoire, vous la mesurez, quand vous la mesurez, et en fait, vous allez, c'est un peu comme un thermostat, vous allez changer ce que vous appelez la seconde de telle façon que la mesure de cette quantité s'accorde avec cette valeur. Et vous allez faire la même chose avec le mètre. Donc, pour le mètre, une fois que vous avez défini votre seconde, vous avez fixé la valeur de la vitesse de la lumière qui doit valoir exactement 299 792 458 et ainsi de suite mètres par seconde. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir que 1 mètre, c'est donné par ce nombre-là qui est un nombre exact, fois la vitesse de la lumière divisée par cette transition atomique que vous pouvez mesurer en laboratoire. Mais en fait, ça se joue comme un thermostat. c'est comme si vous aviez un thermostat où vous alliez changer la valeur de votre mètre et votre seconde jusqu'au moment où la vitesse de la lumière prenne exactement la valeur qui est mise dans la loi. Donc, c'est exactement comme un thermostat de température dans une maison. Vous dites, je veux qu'il fasse 20 degrés et en fait, il y a un système qui s'ajuste pour que ça soit 20 degrés. Et là, ce qui s'ajuste, ce sont les unités. Alors, ça a plein d'avantages de faire ça. C'est pas clair. Donc ça, c'est le seul désavantage, c'est que c'est pas clair, c'est difficile à expliquer. La première chose, c'est que les théoriciens sont très contents parce que les théoriciens, toutes les constantes, ils les mettent à une et puis ils les rajoutent à la fin. D'accord ? Et en général, quand on est jeune, on fait plein d'erreurs et on se trompe et c'est dommage. Mais les théoriciens, ils aiment bien qu'il n'y ait plus de constantes, que tout ça soit fixé. Comme ça, on n'en discute plus. Alors, ce qui est plus important, c'est pour la physique expérimentale. Le système va être cohérent, homogène, donc on va gagner en précision. C'est un système qui va être très stable sur le long terme et donc très, très fiable en particulier pour les unités de masse. Et puis surtout, vous voyez, on fixe la valeur de certaines constantes. On ne vous dit pas comment on les mesure, quel est le processus expérimental pour les mesurer. Si on fait des progrès technologiques, on n'a pas besoin de refaire des définitions. Ça veut dire que tout progrès technologique de métrologie va amener une meilleure réalisation des unités et donc un gain en précision de toutes les mesures. Et puis, il y a des choses, par exemple, les conversions d'énergie. Vous avez utilisé le joule. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez comme unité d'énergie, vous avez le joule, vous avez le kilogramme aussi dans MC2 et ainsi de suite qui font par exemple E ou la fréquence. Vous avez E égale H nu, vous avez E égale MC2. Eh bien avant, vous aviez une barre d'erreur sur H et une barre d'erreur sur C carré. Maintenant, il n'y a plus de barre d'erreur. Ça veut dire que toutes les unités d'énergie sont exactement sur le même plan. Vous pouvez travailler avec de l'énergie qui est donnée en kilos, vous pouvez travailler en électron-volts ou en joules, comme vous voulez. C'est tout pareil. Et dans vos codes numériques, vous n'avez plus de barre d'erreur qui se balade en fonction de l'énergie que vous avez choisie. C'est quand même quelque chose d'assez utile. Et là, il y a un problème, c'est la vie courante. Parce qu'en fait, en effet, ces définitions-là changent radicalement la façon de penser des unités, mais dans la vie de tous les jours, les balances sont les mêmes. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait, l'expérience qu'on avait précédemment, en fait, on est la même valeur du kilogramme, la même valeur de la seconde, la même valeur du mètre. Il n'y a pas de discontinuité en fait de l'évolution de la définition des unités. Alors là, le gros problème vient au niveau de la pédagogie. Parce qu'il va se parler. Là, je vous ai dit, on fixe des constantes, la valeur de certaines constantes. Qu'est-ce que c'est qu'une constante ? Même qu'est-ce que c'est qu'un kilo ? Donc, on a parlé un peu de l'incertitude. Tout ça est plus abstrait parce que ça fait intervenir toutes les théories de la physique. Comme vous allez le voir, en fait, il faut vraiment bien connaître la physique pour comprendre ce système d'unité. Et puis, ça veut aussi dire que ça va être plus difficile pour expliquer à nos concitoyens comment ça fonctionne. Et là-dedans, il y a vraiment une importance de la recherche fondamentale. Comme je vais vous le montrer, l'histoire des sciences nous a montré comment les choses évoluaient et sur une sorte de vision à long terme de comment la physique va évoluer. Ça a des implications économiques. Je vous ai parlé, en fait, de pompe à essence, ça, mais imaginez aujourd'hui quand on fait de la médecine, on a des médicaments au microgramme, on fait des échanges à des fractions de secondes à la bourse. Donc, en fait, mesurer les unités de façon très, très précise, c'est quelque chose de très important dans le monde actuel. Et puis, c'est nécessairement interdisciplinaire. Et ça, vous allez le voir, là, maintenant, on va parler, il va y avoir de toutes les disciplines. Il va y avoir de la physique, de la chimie, de la physique nucléaire, et ainsi de suite, de la gravitation. Et en fait, on ne peut pas restreindre à simplement une discipline. Et c'est ça aussi qui est bien pour vous, les étudiants, Et puis, alors ça, je crois que c'est un slide que j'avais fait pour l'Académie des sciences. Il y a un rôle majeur de la France. Voilà, ils aiment bien ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez le voir, je vais vous le raconter un peu, tout ça est parti de la Révolution française avec des grandes institutions comme l'Académie des sciences, le Laboratoire national des sels, l'Observatoire de Paris, l'Institut d'Astrophysique, et ainsi de suite, et plein d'endroits, plein de laboratoires de métrologie en France. Alors, on a parlé de constantes. Et donc, on a choisi des constantes. Déjà, je ne vous ai pas dit ce que c'était qu'une constante, donc ce n'est pas bien. Si c'était un oral de physique, j'aurais une mauvaise note. Je parle d'un truc que je n'ai pas défini, donc ce n'est pas bien. J'en ai choisi quelques-unes. Pourquoi celle-là, pas d'autres ? Bon. Ces constantes sont reliées par les lois de la physique. Qu'est-ce que j'ai fait comme hypothèse de physique ? Et puis, comment je peux être sûr que ces objets, que j'ai décidé qu'ils ne bougeaient pas, comment je peux être sûr qu'en fait, ils sont vraiment constants ? Je vais vous montrer qu'est-ce qui a guidé le choix des unités. Alors, c'est une longue histoire dont l'origine m'a été donnée très clairement il y a presque une vingtaine d'années en relisant Astérix aux Jeux Olympiques avec mon fils quand il avait deux ou trois ans. Je ne sais pas si vous avez lu Astérix aux Jeux Olympiques. Il y a un truc d'histoire des sciences mais fabuleux. Alors, je ne sais pas si on arrive à lire ici. Le stade, enfin, dont la piste a une longueur de, c'est quoi, 188 là, ou 182 mètres, et dont, mince, je n'arrive plus à lire, soit 600 fois la longueur du pied d'Héraclès. En effet, pendant très longtemps, et d'ailleurs, les Anglais s'en rappellent encore, il y a des unités qui s'appellent le pouce, qui s'appellent le pied. Vous aviez une unité qui est assez folle, vous tendez le bras et c'est la distance entre le bout de votre nez et le pouce. Ils sont bien les Anglais, en fait. On les adore. Donc, en fait, il y avait des unités qui étaient très anthropomorphiques. Quand on dit le pied, bien sûr, on a l'idée qu'un pied, c'est à peu près ça, donc je pourrais compter mes pieds, mais on n'a pas tous les mêmes pieds. Alors, si vous allez sur cet endroit-là et que vous mesurez la longueur du stade en mètres et vous savez que c'est 600 pieds, en fait, vous pouvez trouver la longueur de l'étalon de mesure, donc la longueur du pied. D'accord ? Donc, c'est là, ils disent qu'Héraclès chaussait du, je ne sais pas, du 47 et quelques, environ 46. Voilà. Donc, ça, c'est une plaisanterie, mais ça veut dire qu'en effet, quand je vais donner la valeur de quelque chose avec une unité, si je n'ai pas dit ce qu'était le mètre, en fait, cette mesure ne vaut rien du tout. Si je vous dis que quelque chose mesure 100 mètres, si vous ne savez pas ce que c'est que le mètre et comment, dans votre laboratoire, fabriquer un mètre, ça ne sert à rien. Et donc, il y a eu toute une idée de se dire, en fait, on avait des définitions qui étaient anthropomorphiques et puis ensuite, on les a un peu formalisées et puis, on arrive à la Révolution française et on réalise que dans la France, ce qui allait devenir la France, il y avait une disparité énorme des unités. Il y avait des toises, mais suivant les différentes régions, elles n'avaient pas la même longueur. Il y avait des livres pour mesurer les masses qui n'avaient pas la même valeur, donc il y avait une confusion absolue. Et dans les cahiers de doléances juste après la Révolution, les gens, les Français, ont demandé à ce qu'on uniformise ça. Ils voulaient que l'unité de longueur et de masse soient la même à Paris, à Marseille, à Montpellier. Pourquoi ? Parce qu'on voulait avoir un pays et donc on voulait pouvoir faire du commerce et ne pas se faire arnaquer parce que, bien sûr, si vous achetez un Picard et que vous avez un maître marseillais, vous pouvez y vanier qu'il va y avoir de l'arnaque dans l'air. Et il y a une très... Donc, il y a un très beau moment. C'est le 26 mars 1791. Il y a un monsieur que vous avez sûrement rencontré dans vos cours d'histoire il y a très longtemps qui est Charles-Maurice de Talleyrand. Il va à l'Assemblée nationale et il dit voilà, il y a un problème, il faut redéfinir une unité de longueur, une unité de masse. Et il demande à l'Académie des sciences de réfléchir à trois définitions. Donc, l'Académie des sciences réfléchit à trois définitions. Il propose une fraction de l'équateur. On a la Terre, on va dire que l'équateur fait tant de mètres donc ça va définir le mètre. Ça pourrait être la longueur du pendule qui bat la seconde. C'est une bonne idée ça parce que là... Et puis, une fraction du méridien. Alors, on va choisir une fraction du méridien. On va dire en fait que le tour de la Terre le long des méridiens fait 40 000 kilomètres. Donc, oui, c'est ça, 40 000 kilomètres. Et la raison, c'est qu'en fait, il voulait que tout le monde, n'importe quel pays, n'importe quelle personne puisse réaliser le mètre dans son pays. qu'on ne fasse pas référence à un pays précis ou à un peuple précis ou à une tradition précise. Vous voyez que si vous avez de l'équateur, l'équateur, il ne passe pas dans tous les pays du monde. Alors que les méridiens, il y a du pôle nord au pôle sud, partout, il y a un méridien qui passe. Donc, vous pouvez tous mesurer la longueur de votre méridien et vérifier et définir 40 000 kilomètres et fabriquer votre mètre. Et puis, la longueur du pendule, on s'est rendu compte que le pendule qui battait la seconde n'avait pas la même longueur si vous vous trouviez au Pérou ou à l'équateur. Et ça, c'était les expériences des grandes expéditions qui l'ont montré. Aujourd'hui, on sait pourquoi. C'est parce que la Terre n'est pas une sphère. Donc, il y a le problème du champ de gravité local qui va varier en fonction de la position. Certaines personnes avaient dit, c'est simple, il suffirait de dire qui bat la seconde à l'Observatoire de Paris. Ça aurait été une bonne idée. Mais vous voyez que ça enlève l'universalité du truc. C'est-à-dire qu'il faut être à l'Observatoire de Paris. Donc, voilà ce qui s'est passé et on a pris comme référence des unités de longueur notre planète. Ça, vous avez, alors ça, j'avais retrouvé, vous avez le décret du 7 avril 1795 qui va instituer le système métrique et qui va rendre tout autre système d'unité illégal. Donc ça, ça va être le départ de l'invention du système international d'unité qui va être un système métrique où on divise en 10. On n'est pas comme les Anglais avec des 6, des 12, des machins. On divise par 10. C'est assez simple. Et puis, avec toutes les unités, c'est ce qui va mener au système international d'unité qu'on a aujourd'hui. Et puis ensuite, il a fallu disséminer ça. Donc, on a, alors c'est une longue histoire de savoir comment est-ce qu'on a mesuré le méridien. Ça a pris 7 ans pendant la terreur et tout ça pour arriver à définir le mètre. Et à partir du moment où ça a été défini, on en a fait des copies et ces copies, il y en a eu un certain nombre. Est-ce que vous voyez bien ici ? Non. Dans Paris, on en avait déposé. Donc là ici, vous avez une sorte de stèle et puis il y a un truc qui se fait un mètre ici. Ça, c'est en face du Sénat. Et donc, il y avait un certain nombre d'endroits dans Paris où il y avait une copie du mètre qui était mise comme ça et les marchands pouvaient venir et étalonner leur mètre pour leur boutique et vérifier que le mètre mesurait bien un mètre. Donc, voilà ce qui s'est passé et c'est ça qui fait qu'on s'est rendu compte que l'histoire du mètre, en fait, nous fait vraiment comprendre ce qu'on va faire ensuite par le kilogramme. Donc, vous voyez, on va avoir un certain nombre de définitions. La définition du mètre va évoluer. Donc, l'abord, c'était le fait que un quart du méridien terrestre vaut 10 000 kilomètres. Donc, la circonférence de la Terre serait 40 000 kilomètres. c'est en 1798. Ensuite, on fait la mesure, on crée un mètre et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet en platine qu'on va appeler le mètre étalon en prototype en platine qui va être déposé aux archives et c'est lui qui va devenir la référence du mètre parce qu'on s'est rendu compte qu'aller mesurer la Terre, la circonférence de la Terre, c'est une expédition. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, c'était quand même assez pratique. Ensuite, on a un peu affiné le prototype parce qu'une barre comme ça, vous voulez mesurer sa longueur, la température change, elle va un petit peu se dilater. Il y a sa gravité qui fait qu'il va y avoir un peu de flexion. Donc là, on donne des détails. On dit, regardez, c'est du platine iridié qui se dilate un peu moins au point de fusion de la glace. Comme ça, on sait la température et puis qui doit être mis entre deux petits rouleaux, la façon dont il est posé. Donc, on va donner toutes les façons de mesurer cette longueur pour que tout ce qui pourrait changer la longueur de cet objet soit contrôlé. Et puis, en 1960, vous voyez, entre 1889 et 1960, on commence à comprendre qu'il existe des atomes, qu'il y a des transitions atomiques, on découvre la mécanique antique, il y a des longueurs d'ondes et on se rend compte, en fait, qu'il y a des transitions atomiques qui ont des valeurs, qui ont des formes fréquences et des longueurs d'ondes bien précises. Et donc, on va définir le mètre à partir d'une transition atomique dans le krypton 86, vous voyez, c'est en 1960. Et puis ensuite, on va se dire, on va fixer ça en 1983 à partir de la vitesse de la lumière. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a fait cette transition qui est très importante. Là, on a un objet physique de la nature, un atome, et maintenant, on passe à quelque chose d'abstrait qui est la vitesse de la lumière. et puis, voilà, donc ça a été raffiné en 2018. Vous voyez, c'est essentiellement la même définition. Donc, vous voyez que pour gagner en précision, parce qu'on a gagné en précision, je vous ai fait ici le résumé en fonction des différentes définitions, l'incertitude absolue et l'incertitude relative, vous voyez, on a gagné six ordres de grandeur dans la précision de ce qu'on était capable de mesurer en changeant ces définitions. Bien sûr, ça va avec une amélioration des technologies, mais surtout, cette précision-là, on l'a aussi bien sur les mesures de distance astronomique, par exemple, sur la mesure de la distance Terre-Lune, à peu près 400 km, eh bien, on va avoir une précision de 10 puissance moins 11 à partir du trajet aller-retour de la lumière, mais aussi à des échelles atomiques au niveau du nanomètre, parce que là, on a tant, avec l'interférométrie, avec des précisions de 10 puissance moins 9. Donc, vous voyez, qu'on mesure une distance en microphysique ou en astrophysique, on va avoir à peu près le même type de précision. Et c'est ça qu'on n'avait pas avec le kilogramme. On n'avait pas ces précisions dans le monde quantique ou dans le monde astrophysique. Et c'est ça qu'on aimerait réaliser avec notre kilogramme. Alors, vous voyez, on est passé à une constante. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Alors, le premier qui a dit qu'il y a un problème avec la Terre, c'est Maxwell. Vous avez sûrement entendu parler de Maxwell, le père de l'électromagnétisme. Et Maxwell s'intéressait aussi beaucoup à ce qu'il appelait, lui, des molécules. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui des atomes. Il commence à étudier les atomes et il voit que les atomes, ils ont ce que lui appelle des longueurs d'onde, des périodes de vibration, des masses qui sont identiques pour chacun des atomes. Si je prends deux atomes d'hydrogène, ils sont exactement identiques. Ils ont exactement le même spectre, la même masse. Et donc, il dit, la Terre, elle, c'est bien la Terre, mais imaginons qu'il y ait des météorites qui tombent dessus. Beaucoup de météorites qui tombent dessus, elle va être un peu plus grosse. ou si elle se refroidit, elle va peut-être se contracter. La masse et la taille de la Terre ne sont pas des choses invariables. Ce sont des choses qui vont évoluer au cours du temps. Et si on définit nos unités à partir de la Terre, ça veut dire qu'en conséquence, notre mètre et notre seconde vont mal être définis. Et donc, il se dit, il vaudrait mieux utiliser les atomes. Et puis, quelques années après, ça, c'est un Irlandais, George Johnston Stoney, en 1880, il dit, regardez, on a, il réalise, c'est un théoricien, lui, que si on a trois constantes de la nature, alors on peut définir le mètre, le kilogramme et le seconde à partir de ces constantes. Alors, à l'époque, il ne connaissait pas la constante de Planck parce qu'on est en 1881, mais il disait, il avait une mesure de la charge électrique. Il dit, si je connais la charge électrique, la vitesse de la lumière et la constante de gravitation, eh bien, je peux trouver une façon de définir le kilogramme, le mètre et la seconde. Donc, c'est un précurseur. Et en fait, Max Planck, en 1900, quand il introduit sa constante de Planck, il dit un truc fou. Il dit, regardez, la nature, le heat, c'est la nature, nous donne la possibilité d'établir les unités de longueur de masse, de temps et de température indépendantes de tout corps. Donc, je n'ai pas besoin d'un corps matériel, d'un atome, d'une planète. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai un objet strictement théorique qui vont garder leur sens pour tous les temps, pour toutes les civilisations, même celles qui sont extraterrestres et non humaines. Donc, il se dit, ben, en fait, c'est vrai, si la mécanique quantique est une loi universelle de la nature et c'est pour ça qu'on fait de la physique, on cherche des lois universelles. Elle est la même sur Jupiter, elle est la même dans une autre étoile et dans une autre galaxie. S'il y a des extraterrestres, ils vont découvrir les mêmes lois de la nature qu'ils ne vont peut-être pas exprimer de la même façon, mais s'ils suivent la même démarche, ils vont arriver nécessairement aux mêmes définitions des unités. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez fort parce que vous voyez ce qu'on est en train de dire ici. Maxwell nous dit, chercher les objets les plus fondamentaux de la nature, ça peut être les particules les plus élémentaires et pourquoi quand j'ai une particule élémentaire, elle ne peut pas se désintégrer en une autre particule, il n'y a rien de plus fondamental qu'elle. Donc, c'est une bonne idée d'aller chercher ces objets, ils ne peuvent pas s'user et en fait, on arrive grâce à Max Planck à se dire, les objets les plus fondamentaux de la nature, ce sont les constantes. Ça, ça va nécessiter une petite réflexion sur les constantes fondamentales. Et alors, quand j'en étais là, ça, je vous dis, vers 1999 où je ne comprenais rien du tout, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'une constante. Et donc, comme on m'avait bien éduqué à l'école, je suis allé voir le dictionnaire parce que je me suis dit tout est dans le dictionnaire, c'est facile. Et donc, j'ai pris la définition du dictionnaire. Je ne vous mets pas tout, mais dans physique, regardez ce qui est assez intéressant. Valeur numérique de certaines grandeurs permettant de caractériser un corps, grandeur particulière dont la valeur est fixe, masse et charge de l'électron, constante de Planck, par exemple, et qui joue un rôle central dans les théories de la physique. Et moi, j'avais à côté un article qui me disait que les constantes avaient changé dans le temps, d'accord ? Et donc, j'étais là et je me suis dit mais le monde s'effondre, même le dictionnaire me raconte n'importe quoi. Parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit mais alors, on me dit un certain nombre de, voilà, comment ils me disent, de certaines grandeurs. Il y en a combien de ces certaines grandeurs ? On me donne des exemples. Est-ce qu'elles sont toutes pareilles ? Est-ce que la masse de l'électron, la charge de l'électron, c'est pareil que la constante de Planck ? Est-ce que c'est tout pareil ? Et puis, on me dit que c'est un rôle central dans les théories de la physique. En fait, jusqu'à présent, je les mettais toutes à un donc je ne m'en étais pas rendu compte. C'est quoi ce rôle ? Et puis, est-ce qu'elles peuvent varier ? Selon le dictionnaire, non. Donc, ça ne sert à rien de financer ce programme de recherche en astrophysique. D'accord ? Donc, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Je me suis dit je vais résoudre toutes ces questions. Ce n'est pas beaucoup de la physique tout ça mais vous allez voir que ça m'a amené à des trucs pas possibles. Alors, je me suis dit comme je ne sais pas ce que c'est qu'une constante que les physiciens utilisent des constantes, le meilleur endroit pour trouver et apprendre un truc sur les constantes c'est des livres de physique. Je suis allé voir plein de livres de physique et j'ai regardé, vous savez, à la fin du livre il y a toutes ces pages avec les listes de constantes et vous les regardez attentivement et vous dites ah mais il y a un truc quand même. Si je prends un livre du 18e siècle ou du 20e siècle, il n'y a pas les mêmes constantes. Il n'y a pas la constante de Planck dans un livre du 18e siècle. Ça n'existe pas. Donc, il y a des constantes qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Donc, ça veut dire que quelque part elles sont liées à la façon dont on écrit la physique. Donc, ça, ça a été mon premier truc et puis après je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la physique ? On écrit des équations et dans ces équations il y a plusieurs choses. Il y a des variables, des choses qui peuvent changer avec le temps, la position, la vitesse, la température et puis il y a des nombres qu'on nous a appelés constantes et qui sont là mais en fait on ne peut pas les calculer en fonction d'autre chose. La constante de gravitation, vous ne pouvez pas la calculer. Je peux calculer la trajectoire mais je ne peux pas calculer la constante de gravitation. Je dois être capable de la mesurer. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les théories physiques, il y a des nombres qui sont là qu'on ne peut pas déterminer. On n'a rien pour les déterminer. La seule chose qu'on peut faire c'est les mesurer et en fait, on est même obligé de supposer qu'ils sont constants parce que s'ils n'étaient pas constantes, il faudrait savoir comment ils varient. Ça veut dire qu'il faudrait une équation pour ces objets-là que la théorie ne donne pas. C'est la première chose. Et puis, si ma théorie est une bonne théorie, ça veut dire que j'ai pu reproduire expérimentalement des mesures qui sont en accord les unes avec les autres. Ça veut dire qu'à l'échelle de ces expériences, elles ne varient pas et à l'échelle des barres d'erreur parce que sinon, les expériences auraient invalidé cette théorie qui dit qu'elle est constante. Donc l'expérience et la théorie fait que ces nombres que vous ne connaissez pas, vous êtes obligés de les supposer constants. D'accord ? Donc la physique, on ne fait pas des trucs universels, on fait vraiment ce qu'on peut faire. On ne sait pas, on suppose que c'est constant. Et donc, l'idée, c'est de dire que les constantes fondamentales, ce sont tous les paramètres libres des théories qu'on considère comme étant, à un moment donné de l'histoire, les théories les plus fondamentales. Et ça, en effet, c'est quelque chose qui change avec notre compréhension de la physique. Et donc, on arrive à la conclusion que les théories elles-mêmes ne peuvent pas déterminer les constantes. Ce sont des choses que l'on doit absolument mesurer. Cela veut aussi dire que ces nombres doivent être mesurables. Si vous formulez une théorie physique dans laquelle il y a des constantes et que vous ne me dites pas comment vous les mesurez en laboratoire, votre théorie ne vaut rien. D'accord ? Puisque je ne peux pas comparer cette théorie à l'expérience. Et puis, le nombre de constantes et leur statut va changer puisque, en effet, les lois de la nature changent au cours du temps. Parce qu'il va y avoir des nouvelles théories et dans ces théories, il y a des constantes qui vont pouvoir apparaître ou disparaître. Et je vais vous donner un exemple de ça juste après. Une fois qu'on a fait cette définition, on se dit alors il en existe combien des constantes fondamentales ? Alors il faut se dire c'est quoi la physique la plus fondamentale aujourd'hui ? Alors on sait qu'on a la gravitation. La gravitation est décrite par la relativité générale. Et puis on a toutes les particules et leur interaction. Et ça, c'est le modèle standard de la physique des particules qui est là. Et si on fait la liste pour ça, il y a 22 constantes. et donc on peut en prendre trois pour faire les unités. Il nous en reste 1900 dimensions. On peut rajouter la constante cosmologique qui apparaît comme ça, donc peut-être une vingtième. Donc aujourd'hui, on aurait 22 constantes. Regardez, j'ai mis la liste ici, on ne va pas les détailler. J'ai mis la liste. Elles sont toutes mesurées. Les dernières à avoir été mesurées sont celles qui concernent le boson de Higgs, ce qui veut dire que la théorie est très bien. On sait, on peut tout calculer. Mais bien sûr, ce nombre va pouvoir diminuer ou changer en fonction du temps. On pense qu'il va augmenter. Aujourd'hui, par exemple, il y a des particules qu'on appelle les neutrinos. Dans cette théorie-là, les neutrinos n'ont pas de masse. En fait, aujourd'hui, on pense que les neutrinos ont une masse. Ça veut dire que cette théorie va devoir évoluer pour rendre compte de leur masse. Je vais avoir donc plus de constantes parce qu'il va falloir décrire les masses de ces particules. Et puis, je peux avoir certaines unifications. Dans ce cas-là, il peut y avoir des choses qui vont être dérivées de la même théorie. Donc, je vais avoir un nombre de constantes qui vont diminuer. Je vais avoir des constantes qui vont disparaître aussi parce que je vais faire ces unifications. À l'époque où Joule, vous savez, il a compris le concept d'énergie. Avant Joule, il y avait le concept de chaleur et le concept de travail. Et il s'est rendu compte qu'on pouvait transformer le travail en chaleur et la chaleur en travail. Et donc, il y avait deux unités. D'accord ? Il y avait la calorie et puis il y avait le... Ça y est, j'ai un... Oui ? Et le Joule. C'est ça. Et en fait, il s'est dit comme la chaleur est une forme de travail, je me trompe sur le travail. Ce n'est pas grave. C'est le travail. Bon, oublié. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci. Mais comme je peux passer de l'un à l'autre, il dit que ce ne sont que deux formes d'énergie. Ça veut dire que je vais les mettre dans le même concept et donc je dois être capable de mesurer aussi bien le travail que la chaleur en Joule, que cette nouvelle unité qui va décrire l'énergie. Et donc, avant, j'avais des unités différentes qui vont être unifiées et je vais avoir un facteur de conversion. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir des constantes et des unités qui vont changer dans le temps. Donc, ça fait que ça, c'est un peu le bazar. Et on a toute cette liste de constantes. Aujourd'hui, on les mesure et dans certaines théories plus avancées, en fait, on en a beaucoup plus. Si vous allez voir la supersymétrie, dans les modèles les plus simples, vous avez des centaines de constantes parce qu'il y a plein de nouvelles particules et que ces constantes, aujourd'hui, on ne sait pas les mesurer. Est-ce à dire que toutes ces constantes sont exactement de la même nature ? Elles sont toutes sur un pareil ? Alors, ça, il y a eu... C'est Jean-Marc Lévy-Leblanc, j'avais trouvé un petit article de la fin des années 70 qui s'était posé la question. Il dit, il faut faire attention, toutes les constantes ne sont pas pareilles. Et il définit... J'ai mis trois et j'en ai mis quatre. Vous allez comprendre pourquoi parce que trois, c'est dans son article de 1977. Il dit, il y a trois classes de constantes. Il dit, les premières, les moins fondamentales, c'est celles qui caractérisent un système physique. Alors, il donne un exemple, il dit, la masse de l'électron. La masse de l'électron, c'est la masse de la particule que j'appelle électron. C'est la seule chose qui mesure la masse de l'électron. Peut-être l'anti-électron aussi, mais c'est la seule particule qui a la masse de l'électron. Alors que si je prends, par exemple, la classe B, ça va décrire un phénomène en entier. Alors, la charge de l'électron, en effet, la charge de l'électron, c'est la charge de la particule que j'appelle électron, mais c'est aussi la charge fondamentale. Ça va être la charge du proton. On sait que les charges sont quantifiées en unités de la charge de l'électron. Donc, en fait, la charge de l'électron va apparaître dans tous les phénomènes électromagnétiques, alors que la masse de l'électron, elle, ne dépend que, ne s'intéresse qu'à l'électron. Donc, vous voyez, la charge de l'électron est plus fondamentale que la masse de l'électron. Et puis, il y a des constantes qu'il appelle universelles qui appartiennent dans toutes les lois de la physique. Et l'exemple qu'il donne, c'est la vitesse de la lumière. Parce qu'en effet, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse du phénomène qu'on appelle lumière, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est la vitesse qui va rentrer dans la structure de la relativité restreinte et là, qui va définir la notion de causalité elle-même. Tout phénomène, en fait, dès qu'il devient relativiste, fait intervenir la vitesse de la lumière. Pas parce qu'on a de la lumière, mais parce que la cinématique nous fait intervenir cette vitesse de la lumière. Et donc, c'est une constante universelle. Et puis, la classe D, c'est celle que j'ai rajoutée. C'est les constants dont on a fixé les valeurs pour définir les unités et celles qu'on a finalement retirées du champ expérimental. Et cette classification-là dépend du temps. Elle nous raconte toute l'histoire de la physique. Alors, j'avais fait un petit tableau, je ne vais pas vous le raconter en entier, mais on pourrait reprendre toute l'histoire des sciences comme ça. Et donc, vous voyez, si je prends, j'ai pris les trois constantes, la constante de Planck, la vitesse de la lumière par exemple, la vitesse de la lumière. En fait, avant Römer, on ne sait pas si elle est finie ou infinie. En fait, on ne sait pas à quelle vitesse va la lumière. Galilée fait des expériences. Il pense qu'elle est infinie et ainsi de suite. Römer mesure la vitesse de la lumière. À l'époque de Römer, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse de ce qu'on appelle lumière, c'est-à-dire la vraie lumière qu'on fait avec une bougie ou une étoile. Et puis, avec Bradley, en fait, il va affiner, en fait, il va comprendre le phénomène d'aberration. Donc, il va se rendre compte que la vitesse de la lumière est liée à la cinématique. On va avoir les vitesses de la lumière par Foucault, par exemple, jusqu'à Maxwell. Et là, Maxwell, il fait quelque chose de radicalement différent. Il va écrire sa théorie de l'électromagnétisme. Quand vous écrivez les équations de Maxwell, vous allez dériver la vitesse de la lumière comme la vitesse de propagation de tous les signaux électromagnétiques, que ce soit de la lumière visible, infrarouge, ultraviolette ou des ondes radios. Donc, ça va être lié à la permittivité et à la perméabilité du vide. Et donc, vous voyez que c'est quelque chose qui caractérise les phénomènes électromagnétiques, qui rentrent dans tous les phénomènes électromagnétiques. Donc, elle devient de catégorie B jusqu'à Einstein. Et là, Einstein, on a un problème entre Maxwell, l'électromagnétisme, avec cette vitesse de la lumière qui est finie et puis l'invariance galiléenne, l'addition des vitesses. Et en fait, on résout cette incohérence grâce à la relativité restreinte. Et pour ça, il faut prendre les notions d'espace et de temps et de les synthétiser, de faire un nouveau truc, un nouveau concept qui s'appelle l'espace-temps. Et c'est la vitesse de la lumière qui fait ça. Et donc là, elle devient une constante universelle grâce à la relativité restreinte parce qu'elle va rentrer dans tous les phénomènes de la nature. Donc, vous voyez, ces trois constantes, elles jouent ce rôle fondamental d'aider des nouveaux concepts à apparaître. La constante de Planck, elle apparaît avec Planck au début du XXe siècle. Et puis ici, grâce à... On se rend compte que c'est elle qui fait le lien entre les particuliers et les ondes pour la création de la fonction d'onde. Parce qu'il va falloir écrire E égale H nu, un truc qui dépend de la matière et un truc qui dépend des ondes. Ondes et matières, ce n'est pas commensurable, ce n'est pas la même chose. Et on veut passer de ondes à matière. Et donc, il nous faut une constante pour faire le lien. Et cette constante est fondamentale parce qu'en particulier avec le principe d'incertitude, en fait, on ne dit pas de quelle nature il s'agit. C'est vrai pour tous les phénomènes quantiques. Et donc, c'est vrai pour ces trois constantes. Et vous voyez, l'évolution dépend de notre compréhension de la physique. Ça veut dire que tout ça va changer au cours du temps. Et c'est bien. Ça veut dire qu'on en comprend un petit peu plus. Donc voilà pour les constantes fondamentales. C'est vraiment des objets qui sont en effet très importants dans les théories de la physique puisqu'elles fixent l'ordre de grandeur des phénomènes. Elles nous permettent de forger des nouveaux concepts. C'est lié à la théorie, à la structure de la théorie parce que c'est la théorie qui nous dit quelles sont ces constantes. Et puis, elles permettent de caractériser aussi les domaines de validité. Si je connais la vitesse de la lumière, c'est quand la vitesse est petite devant la vitesse de la lumière que je peux faire de la relativité galiléenne. Sinon, je dois faire de la relativité restreinte. Donc ça me dit quand est-ce qu'une théorie arrête d'être valide et quand je dois passer à une autre théorie. Et donc, la définition, c'est de dire que c'est tout paramètre non déterminé par les théories que nous utilisons à un moment donné. Là, je peux en prendre, trois de ces constantes pour affixer les unités. Et puis, toutes les autres, en fait, vont rester des nombres sans dimension. Et donc, on aimerait pouvoir éventuellement expliquer leurs valeurs. Et on peut se demander si ces nombres restent les mêmes au cours du temps ou pas. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, on a parlé de physique. On a parlé de mesures, de métrologie. On a complètement oublié cette histoire d'astrophysique. Et surtout, on a oublié un lien qui m'est tombé dessus sur la tête. Mais ça, c'est normal, c'est de la gravitation. Quel rapport avec la gravitation ? Parce que des constantes, ça ne pèse rien du tout, une constante. Quel rapport avec la gravitation ? Oui, ça, c'était difficile. Alors, la gravitation, c'est la raison pour laquelle les objets tombent. Vous avez peut-être appris dans vos cours la loi de Newton. Aujourd'hui, la théorie qui décrit la gravitation, c'est la relativité générale. C'est une théorie qui est extrêmement bien testée avec très haute précision dans le système solaire. C'est elle qui prédit l'existence des trous noirs, des ondes gravitationnelles, donc des objets, aujourd'hui, qu'on est capable de mesurer. Et elle repose sur un principe qu'on appelle le principe d'équivalence d'Einstein qui dit la chose suivante. Il dit d'abord qu'on a l'universalité de la chute libre. Ça, ça veut dire que si je prends deux objets différents, par exemple, un kilo de plume et trois kilos de plomb, et que je suis dans le vide, il tombe exactement de la même façon dans un champ de gravitation extérieur. C'est l'expérience de la tour de piste de Galilée, c'est le petit film sur Apollo avec la plume et le marteau. C'est quelque chose qui est extrêmement bien vérifié. Je vais vous montrer ça après. Et puis ensuite, il y a deux principes qui sont celui d'invariance de Lorentz local et de position locale. C'est un peu des gros mots, mais ce que ça veut dire, c'est que si je fais une expérience de physique aujourd'hui ici sur Terre ou dans deux siècles sur la Lune, une expérience de spectroscopie, eh bien, je dois obtenir le même résultat. D'accord ? Ça, c'est important. Ça veut dire que quelque part, les lois que je vais écrire sont universelles. Et puis l'invariance de Lorentz, c'est si je l'ai fait dans deux laboratoires qui sont l'un par rapport à l'autre en vitesse uniforme, ça veut dire deux laboratoires en chute libre, eh bien pareil, les résultats des expériences doivent rester les mêmes. Alors ça, c'est pas un principe. D'accord ? C'est un fait empirique. On le vérifie. On ne sait pas pourquoi il y a ce principe d'équivalence d'Einstein. On mesure, on vérifie que ça marche. Et c'est important parce qu'imaginez qu'un kilogramme de plomb et deux kilogrammes de plumes ne tombent pas de la même façon. Alors on devrait définir des kilogrammes pour chacun des types d'objets. On devrait avoir les kilogrammes qui dépendent de la matière parce que les comparaisons de masse, c'est toujours dans un champ de gravitation. Et donc c'est très important pour la mesure des masses le fait qu'on ait ce principe d'équivalence d'Einstein. Et quand vous avez ce principe d'équivalence, c'est le grand travail d'Einstein de 1907 à 1915 pour passer à la relativité générale, c'est de comprendre qu'à partir de ce principe, le fait que tous les corps tombent exactement de la même façon dans un champ de gravitation extérieur, qu'il comprend que la gravitation n'est en fait que l'effet de la géométrie d'un espace-temps. Et donc ce qui fait que deux masses s'attirent, c'est qu'il y a un champ de gravitation qui a une structure et sa géométrie va se déformer en fonction des masses qu'il contient. Et cette déformation fait qu'on va suivre des chemins dans l'espace-temps qui ne sont plus des lignes droites, ce qu'on appelle des géodésiques, des chemins de plus court chemin. Et donc on va avoir, si j'ai une particule qui est ici, elle va avoir tendance à être attirée vers cette masse-là. En termes newtoniens, je dis que j'ai une force qui l'attire. Et bien en termes gravitationnels, c'est le champ gravitationnel qui a cette structure qui crée l'interaction entre les deux corps. Donc quelque part, on a rendu presque plus matérielle l'interaction gravitationnelle. Il faut savoir que quand Newton écrit la gravitation universelle, ça lui pose un problème, cette interaction dans le vide à distance infinie. Il dit en fait, c'est une folie. Toute personne qui est capable de raisonner normalement devrait me dire que je suis fou parce qu'il dit comment quelque chose peut se propager dans le vide. Et là, le vide n'est pas vraiment le vide. Ce n'est pas qu'il n'y a rien. Il y a une structure et cette structure, c'est le champ de gravitation au même titre qu'il y a un champ électromagnétique et ainsi de suite. Et ces champs sont capables de médier des forces de l'un à l'autre. Alors, quel lien avec les constantes fondamentales ? Alors, le lien, il vient un petit peu de cette formule là, E égale mc2. Parce que si je prends un objet, eh bien la masse de cet objet, c'est la masse de ses constituants, plus l'énergie pour les maintenir ensemble, ce qu'on appelle l'énergie de liaison. D'accord ? Si je prends un atome, ça va être la masse des protons et des neutrons plus l'énergie de liaison électromagnétique et nucléaire. Et en fait, ça veut dire que la masse de n'importe quel objet, de n'importe quel atome va dépendre de la masse de l'électron, de la masse du proton, de la constante de structure et de plein d'autres constantes. Ça veut dire que si une des constantes n'est pas vraiment constante, donc si elle change de valeur dans l'espace ou dans le temps, alors la masse de n'importe quel objet composite va changer dans l'espace et dans le temps. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est juste une logique qui vient de cette loi-là. Et maintenant, si on regarde le mouvement d'un corps sur lequel on n'applique aucune force, donc normalement, on devrait avoir le principe d'inertie, c'est qu'un mouvement libre sur lequel on n'applique aucune force se fait à quantité de mouvements constantes, donc à vitesse constante, si la masse est constante. Mais si le corps, le long de sa trajectoire, a sa masse qui change, eh bien sa vitesse va changer puisque la quantité de mouvement va être constante, mais si la masse diminue, il va accélérer. Et donc on devrait observer si les constantes changent dans l'espace et le temps, une violation de l'universalité de la chute libre comme si on avait une accélération anormale qui en plus va dépendre de la composition chimique. Ce qui veut dire que si une constante varie, alors l'universalité de la chute libre doit être violée. Alors ça, je vous l'ai fait un peu à la main, on peut le montrer exactement dans les théories, je ne vais pas le faire ici, il y a des équations. Mais ça veut dire que tester la constante des constantes ici et d'autres galaxies, c'est une façon de vérifier que le principe d'équivalence qui est au cœur de la relativité générale est valide aujourd'hui ici, est valide dans une autre galaxie et est valide pendant toute l'histoire de l'univers à une certaine précision. Et vous vous rendez bien compte que ça, c'est important. Donc les gens se sont rendus compte que ce principe d'équivalence, le fait que deux objets tombent de la même façon dans un champ de gravitation extérieur, c'était quelque chose de structurellement important dans les théories de la gravitation. Et depuis Galilée, c'est quelque chose que l'on mesure. Alors on sait, donc on prend deux corps, un et deux, on regarde leur accélération relative par rapport à l'accélération moyenne, ça caractérise ce petit nombre état. Alors Galilée, on ne sait pas s'il a fait l'expérience ou pas, mais si vous mettez des noms, la hauteur de la tour de Pise, vous vous rendez compte qu'il ne pouvait pas arriver à mieux que 10% sur la validité de ce principe. Newton a fait des expériences avec des pendules de différentes compositions et il arrive à 1 pour 1000 sur la validité de cette chose-là. Bessel, Friedrich Bessel, améliore ses expériences pour arriver à 1 pour 100 000. Et puis ensuite, on a utilisé des balances de torsion, on a utilisé la distance entre la Terre et la Lune et puis la télémétrie laser lunaire pour arriver à 10 moins 11, 10 moins 13. Et aujourd'hui, on est... Ça, je ne vais pas vous le montrer, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, excusez-moi, elle est en anglais parce que c'était... Mais ce n'est pas grave, je ne veux pas vous raconter tout le transparent. On a eu un satellite qui s'appelle le satellite microscope qui a été lancé en 2016 et en fait, on a aujourd'hui, on sait que à 10 moins 15 près, si on prend deux objets, ils tombent exactement de la même façon dans le vide. Donc ce principe, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas pourquoi il est là. Comme je vous l'ai dit, c'est un principe empirique, c'est quelque chose qu'on remarque et on voit que c'est valide à la 15e décimale et on ne sait pas pourquoi. Et vous vous rendez compte que comme on a ce lien, ça veut dire que la variation des constantes, les déviations à la loi de Newton ou alors à la relativité générale et donc la violation de l'universal d'Egypte, c'est des aspects qui sont liés. Et donc en testant le fait que les constantes ne changent pas, c'est aussi tester la loi de la gravitation. Donc là, on va utiliser ces objets-là pour aller faire un test de physique fondamental. Et vous voyez, ça c'est important. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a envie de tester la relativité générale, mais il y a l'astrophysique qui nous dit mais regardez, il y a toute la matière noire, ça vous en avez entendu parler, il y a l'énergie sombre, l'accélération de l'univers. On n'est pas complètement sûr qu'aux échelles astrophysiques, la relativité générale soit encore une bonne description de la gravitation. Et donc, il y a toute une activité aujourd'hui en recherche, en particulier à cause de ces secteurs matériels que l'on ne connaît pas, pour tester la relativité générale à des précisions les plus ultimes possibles. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de prévu, mais ça fait qu'il y a beaucoup de groupes d'astrophysiques qui se sont lancés dans ces recherches. Combien d'heures vous me donnez encore ? Bon, Julien ? Oui, c'est bon. Non, c'est juste pour savoir, je m'adapte. Donc je vais vous résumer un peu de savoir comment est-ce qu'on fait pour savoir que les constantes sont constantes ou pas. La première chose, une de mes grandes découvertes. Ça, j'en suis très fier. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous pesez ? Imaginez, ça c'est un de mes personnages que j'avais écrits pour un petit livre. Imaginez, je l'avais appelée Alice. Imaginez qu'Alice, elle n'est pas très grosse, mais avec sa combinaison d'astronautes et de ça, elle pèse 90 kilos. Elle se pèse vendredi, tranquille, 90 kilos. Il y a le week-end, elle rentre chez elle et elle pèse 100 kilos. Qu'est-ce que vous en déduisez ? Hein ? Une raclette, oui, une raclette. C'est exactement ce que disait ma femme à l'époque. Ouais, t'as pris. Le physicien, la physicienne aussi, ne raisonne pas comme ça. Le physicien dit, mais ici, je mesure le rapport entre ma masse et puis l'étalon de kilogramme, donc ma masse sur le kilogramme égale 90. Vendredi. Et puis là, ma masse sur le kilogramme lundi vaut 100. Ça, c'est un fait empirique, expérimental, validé. Mais de là à dire que le kilogramme est resté constant et que c'est moi qui ai grossi, comment est-ce que je peux être sûr que j'attribue le changement de masse à mon corps plutôt qu'au kilogramme ? Peut-être que c'est le kilogramme qui a changé entre vendredi... Ah oui, moi, je vais vous révolutionner la médecine, vous voyez. Alors, ça, c'est un peu une plaisanterie, mais ce qui est important de ça, c'est de se dire... Pourquoi c'est deux fois ? Ah, voilà. Ce qui est important ici, c'est qu'en physique, faire une mesure, c'est toujours comparer deux systèmes physiques. Quand je dis qu'un système physique a changé, c'est par rapport à un autre système physique et je dois dire, je dois m'assurer que l'autre système physique n'a pas changé pendant le temps de l'expérience. Alors là, c'est de vendredi à lundi, c'est vrai que si le kilogramme changeait de 10% pendant le week-end, on le verrait tous, mais imaginez aux essais astrophysiques, comment est-ce que je sais si je mesure un électron, sa masse dans une autre galaxie aujourd'hui, qu'on parle du même kilogramme ? En fait, la seule chose qu'on peut conclure, c'est que le rapport entre les deux masses a changé. Mais vous voyez, un rapport de deux masses, ça ne dépend pas du kilogramme. Si je dis masse du proton divisé par masse de l'électron, ça vaut 1838, c'est ça à peu près. Ce nombre-là, 1838, ne dépend pas de la définition du kilogramme ou du fait que le kilogramme change ou pas. Parce que c'est électron sur kilogramme et proton sur kilogramme, et donc c'est masse de l'électron sur masse du proton. Donc dire qu'un nombre sans dimension a changé au cours du temps, ça veut vraiment dire quelque chose. Mais si je prends une quantité qui a une unité, il faudrait avérer aussi que l'unité n'a pas changé. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire une comparaison. Et donc quand on va parler du changement des constantes fondamentales, on va parler simplement des nombres que l'on peut construire qui sont indépendants des systèmes d'unité. Des rapports de masse, par exemple. Des rapports de force comme l'avait fait Dirac. Et ce qu'on va faire, eh bien on va faire comme on fait en physique ordinaire. On va prendre un système, un système physique, et il va y avoir une observable, c'est-à-dire une quantité que l'on peut mesurer, et cette quantité, elle va dépendre d'au moins deux choses. Des paramètres qui sont des paramètres externes, par exemple la température, la composition chimique, je ne sais pas quoi. Vous avez un système physique. En général, c'est ce que vous faites. Et puis vous avez des paramètres qui sont des paramètres physiques qui interviennent dans le problème. En général, ce que l'on fait, eh bien on suppose que ces paramètres sont constants et on va voir leurs valeurs dans des livres de physique. Par exemple, s'il y a la constante de gravitation, ce que je fais, c'est que je prends dans mon code ou dans mon calcul la valeur de la constante de gravitation qui est donnée officiellement par le Bureau international des poids et mesures. En fait, je vais me dire je ne vais pas faire ça. Je vais prendre mon observable et je vais essayer de mesurer aussi la température de mon système, par exemple, mais aussi la constante de gravitation et aussi les paramètres physiques dans ce système-là. Et donc, on va d'abord devoir faire, il va y avoir deux étapes pour faire ça, faire un modèle physique du système et de voir comment il dépend de certaines constantes de la nature et puis ensuite, voir si ces constantes de la nature, on peut les relier aux constantes fondamentales. Je vais vous donner quelques exemples de ça et c'est deux étapes qui sont nécessaires et deux étapes qui sont très, très difficiles les unes avec les autres. Mais vous voyez, ça veut dire aussi que ce que je vais être capable de mesurer va dépendre du phénomène physique. Si j'ai une expérience de spectroscopie, il n'y a pas de constante de gravitation qui intervient là-dedans. Il va y avoir de la constante de structure fine. Si je prends le mouvement des planètes, je vais avoir quelque chose qui va mélanger les constantes de gravitation qui sont sensibles à certains paramètres physiques. Alors ça, il y a eu beaucoup, beaucoup de travaux maintenant qui ont été faits depuis presque 25 ans. Et donc, on a plein de systèmes. Donc, on va utiliser des horloges atomiques, des spectres d'absorption de quasars, un phénomène nucléaire qui s'appelle OCLO, des datations de météorites, le fond diffus cosmologique, la nucléosynthèse primordiale en cosmologie principalement. Et donc, on va avoir certaines observables et puis, on va avoir des constants de la nature qu'on va être capable de mesurer et parfois, on va avoir des hypothèses extérieures. Si je fais, si je m'intéresse à des spectres de quasars, eh bien, il faut que je sache, par exemple, s'il y a des champs magnétiques, des champs électriques, la densité du gaz, la composition chimique. Donc, ça veut dire que je vais avoir besoin d'un certain nombre de mesures. Donc, je vais essayer de vous donner quelques exemples de ces mesures pour que vous vous rendiez compte en fait, à quel point c'est difficile mais aussi, à quel point c'est drôle de le faire. Alors, la constante dont je vais parler s'appelle la constante de structure fine, on l'appelle alpha et donc, c'est la charge de l'électron au carré sur 4 pi, la permittivité du vide, h bar, la constante de plantes réduites et c'est la vitesse de la lumière. Ça, ça n'a pas de dimension, il n'y a pas d'unité et ça vaut 1 sur 137 avec des décimales derrière et ça caractérise à peu près l'amplitude de tous les phénomènes électromagnétiques. Et c'est une des constantes physiques qui est mesurée avec la plus haute précision en laboratoire et donc, on va chercher des effets qui sont des effets tout, tout petits. Alors, on va commencer par la physique atomique en laboratoire. Vous avez déjà vu des choses comme ça, ça s'appelle des spectres d'émissions, donc des transitions atomiques dans des atomes et en fait, en fonction de l'atome et de sa structure électronique, on va avoir un certain nombre de rays lumineuses qui sont liés à des transitions entre des niveaux d'énergie différents. Et on peut se dire que, en fait, oui, si la constante de structure fine change, eh bien, la répartition de ces rays d'absorption va changer. Alors, elle va changer pourquoi ? Alors ça, je vais vous montrer un truc, voilà, c'est les niveaux d'énergie entre deux transitions. Donc, je vais avoir différents niveaux atomiques et vous voyez que si je prends simplement les niveaux de bord, eh bien, tout va être proportionnel à la constante de Rydberg. Si je prends en compte la structure fine, eh bien, ça va dépendre de la constante de structure fine, ici, alpha carré. Et puis, si je prends la constante, la structure hyper fine, ça va dépendre du facteur gyromagnétique du noyau et puis, là, c'est l'hydrogène, donc c'est du proton et puis du rapport de masse entre l'électron et le proton. Donc, vous voyez, ce nombre alpha, ici, c'est la constante de structure qui fait, il n'a pas de dimension, le facteur gyromagnétique n'a pas de dimension et le rapport entre la masse de l'électron et la masse du proton n'a pas de dimension non plus. Donc, ces trois constants, je peux essayer de les mesurer et de se dire, je prends deux horloges basées sur deux transitions différentes et je me demande de savoir est-ce qu'ils mesurent le temps de la même façon ou est-ce qu'il y a une dérive d'une horloge par rapport à l'autre. Alors ça, ça a été fait en laboratoire maintenant depuis des années. Ça, c'est juste pour vous dire qu'il y en a plein. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en laboratoire, on utilise principalement des horloges atomiques. On a une horloge au césium 133 qui est, parce que c'est la définition de la seconde, avec une transition hyper fine. Et puis, on a plein d'autres types d'horloges au rubidium, à l'utherbium, au strontium et ainsi de suite, à l'aluminium. Et vous voyez que quand on compare ces horloges, on arrive au fait que les constantes ne vont pas changer de plus de 10 puissance moins 17 sur une année. Donc, vous prenez deux horloges et elles vous disent qu'en laboratoire, les constantes de la nature ne changent pas par plus que 10 moins 17. Et aujourd'hui, on arrive bien presque à 10 puissance moins 18 maintenant. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement contraignant pour les théories de la physique parce que 10 puissance moins 17, ça ne vous dit rien. Mais si on fait un petit calcul, je crois que ça fait à peu près une seconde sur l'âge de l'univers. 13,8 milliards d'années, une seconde. Et donc, vous voyez que c'est extrêmement fin. Donc, ces constantes ne peuvent pas changer dans notre univers local. C'est une bonne nouvelle. Rappelez-vous qu'on a utilisé ces constantes pour définir les unités. C'est une très bonne nouvelle. Alors, donc là, on a regardé des transitions atomiques. Une autre idée, c'est de regarder la stabilité des noyaux atomiques. Vous savez, quand vous avez un noyau atomique qui est composé de protons et de neutrons, si ça reste ensemble, c'est que quelque part, on a des protons qui sont chargés. Donc, il y a l'interaction électromagnétique qui tend à les repousser. Si ça reste ensemble, c'est qu'il y a une interaction nucléaire qui est une force attractive. Et il y a des noyaux qui ont des durées de vie qui sont très, très longues. Ça veut dire qu'en fait, on est juste à la limite entre stable et instable. On est un peu au haut de la colline. Donc, ça peut prendre très longtemps avant de se déstabiliser. Et donc, dans les noyaux atomiques dans lesquels la durée de vie du noyau est très longue, par exemple, comme le rhénium qui va se transformer en osnium en je ne sais plus combien de millions d'années, eh bien, on a presque une annulation entre la force nucléaire forte qui est attractive et la force électromagnétique entre les protons qui est répulsive. Et donc, quand on regarde des intégrations, par exemple, des intégrations bêta comme celle-ci, eh bien, on peut regarder si la durée de vie de ce nucléide-là change ou pas dans le temps. Et une façon de faire, c'est d'utiliser des mesures en laboratoire, mais aussi des mesures météoritiques sur quelques milliards d'années dans le système solaire. Et on arrive, vous voyez, que sur quelque chose sur l'ordre de 4 milliards d'années, cette constante de structure fine ne change pas de plus que 10 puissance moins 7. Alors, c'est très comparable par rapport à ce qu'on faisait en laboratoire. Mais en laboratoire, c'était aujourd'hui, maintenant, ici, 10 puissance moins 17 par an. Là, on a une valeur un peu moyenne sur 4 milliards d'années qui est de l'ordre de 10 puissance moins 7. Donc, vous voyez, là aussi, c'est très contraint, c'est très rassurant. Alors, un phénomène, parce que toujours de la physique nucléaire qui a été utilisée, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'Oklos. Alors, Oklo, c'est une ville qui se trouve là, ici, dans ce pays qui s'appelle le Gabon. Le Gabon, c'est là, en Afrique. Et alors, on a découvert un truc extraordinaire. Il y a une mine d'uranium au Gabon. Et on a découvert dans les années 70, c'était la France avec les prospecteurs. On cherchait de l'uranium pour nos centrales nucléaires. Et donc, l'uranium, il y a du 238, du 239. Et pour nos centrales nucléaires, on s'est rendu compte que cet uranium était appauvri. et on a compris, ça a pris très très longtemps de comprendre pourquoi, c'est que dans cette mine-là, il y a 2 milliards d'années, a fonctionné pendant 200 000 ans un réacteur nucléaire naturel. Alors ça, c'est fou parce qu'on se dit, il faut, je ne sais pas combien d'un millier d'ingénieurs pour créer une centrale nucléaire. Et la nature, elle savait faire ça tout seul. Alors, ce qu'il faut, c'est compliqué de savoir pourquoi. La raison principale, c'est que déjà, quand vous avez une centrale nucléaire, il vous faut de l'uranium 235. Et le truc, c'est qu'il faut, enrichir son uranium 235 pour avoir une taux de criticalité qui est au-dessus de 3%. Et normalement, vous avez du 238 et du 235. Ça, c'est les abondances aujourd'hui. Aujourd'hui, sur 100 000 atomes, vous n'avez que 720 atomes d'uranium 235. Donc, comme vous en voulez 3%, il faut l'enrichir. Ce n'est pas facile à faire. Mais comme la durée de vie de l'uranium 235 est plus courte que celle d'uranium 238, si vous remontez dans le passé, il y a 2 milliards d'années, dans la mine, vous aviez le taux de criticalité. Donc, si vous aviez voulu faire une centrale nucléaire il y a 2 milliards d'années, il suffisait de prendre votre minerai directement. Il n'avait pas besoin de l'enrichir. Il était naturellement enrichi. C'est la différence entre les durées de vie des deux isotopes qui fait qu'il est appauvri au jaune. Alors, vous allez avoir des règles. Donc, s'il y a cet uranium, il va se désintégrer naturellement. Donc, tout va comme dans une centrale nucléaire. Il y a d'autres noyaux qui vont être cassés par les neutrons, en fait, de ces désintégrations. Mais en général, ces neutrons, ils sont trop rapides. Il faut les ralentir. On appelle ce qu'on utilise ce qu'on appelle un modérateur dans une centrale nucléaire. Là, il y avait des ruissellements. C'est les géologues qui parlent. Ce n'est pas moi ici. Il y avait des ruissellements d'eau dans la mine. Ça a été prouvé par la géologie. Et l'eau est un modérateur. Ça va ralentir, en fait, les neutrons. Les neutrons, il y a un problème si on a beaucoup de, par exemple, de noyaux de terres rares, des terres rares qui vont les absorber. Ici, il n'y avait pas de terres rares. Donc, en fait, c'était un endroit qui était idéal. Les neutrons étaient ralentis. Donc, ils pouvaient faire une deuxième interaction. Et puis, il y a ce qu'on appelle le libre parcours moyen. Vous avez une certaine densité d'atomes. Le neutron, il se propage sur une certaine distance avant d'interagir. Si la chambre dans laquelle vous avez l'uranium est trop petite, le neutron, statistiquement, il ne va pas interagir. Et là, les géologues nous apprennent que la taille de la chambre dans laquelle il y avait l'uranium était plus grande que le libre parcours moyen des neutrons. Donc, en gros, vous aviez un peu d'uranium qui se désintègre, quelques neutrons qui s'en vont, qui cassent du nouvel uranium. Ça s'appelle une réaction en chaîne. D'accord ? Et la nature l'a fait naturellement et on peut montrer que ça a opéré pendant 200 000 ans. Alors, ce n'était pas comme les centrales nucléaires sur Terre. C'était juste, ça faisait de l'eau à 40 degrés, 50 degrés. C'était agréable pour se chauffer à l'énergie nucléaire. Oui. Voilà. Alors, une fois que vous avez ça, vous allez dire mais qu'est-ce qu'on peut en faire ? Ces réactions nucléaires, on les fait aujourd'hui sur Terre en accélérateur. On peut pouvoir mesurer les sections efficaces de plein de réactions nucléaires et vérifier que ces sections efficaces n'ont pas changé dans le temps. Alors, il y en a une qui est très importante, celle qui a été utilisée. On a le samarium qui a deux isotopes, 149 et 147. Et aujourd'hui, l'abondance est de 90 %, 0,9 en moyenne. Et à Oclo, il était de 0, comme vous voyez, il est de 2%. La raison, c'est qu'il y a une réaction résonante d'absorption des neutrons par le samarium qui se transforme en 150 et donc il va être appauvri par les réactions nucléaires. Et donc, là, il y a une énergie de résonance et on va être capable de mesurer la section efficace et l'énergie de résonance il y a 2 milliards d'années. C'est assez fou. On est capable de mesurer la section efficace, l'énergie de résonance de cette réaction nucléaire il y a 2 milliards d'années et de comparer à ce qu'elle est aujourd'hui. Et si vous faites un modèle, donc ça va dépendre bien sûr de la température du flux de neutrons, il y a plein de physiques à prendre en compte. Si vous faites ça et que vous faites un modèle nucléaire du noyau de samarium, vous voyez que sur une échelle de temps de 2 milliards d'années, eh bien, la constante de structure fine n'a pas pu varier de plus que 10 puissance moins 7. C'est assez fou. En fait, on fait de la géologie, on ramasse des cailloux, on mesure des trucs et on arrive à du 10 moins 7. C'est vraiment de la métrologie sur 2 milliards d'années. Moi, quand j'ai découvert ça, je voulais dire que j'ai trouvé ça fabuleux. C'est beau la physique, non ? Voilà. Donc ça, ces deux exemples que je vous donne, je ne vous décris pas toutes les équations qu'il y a derrière, mais pour vous montrer un petit peu comment on peut mettre ces pièces du puzzle ensemble. Alors, on avait parlé de spectre, on a comparé des horloges atomiques dans le laboratoire. Ce qui serait idéal, ça serait de trouver des horloges qui sont vieilles de plusieurs milliards d'années. Est-ce qu'on est capable d'avoir des horloges d'il y a plusieurs milliards d'années ? Et en fait, c'est possible parce que l'univers n'est pas très propre. Il y a des nuages de gaz et de poussière un peu partout. Imaginez qu'on est sur Terre, on observe un quasar. Donc c'est une source lumineuse, très, 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 très lumineuse. Sa lumière traverse l'univers comme ça et on l'observe ici. Mais quand elle traverse un nuage de gaz, il y a des atomes. Ces atomes vont absorber. Donc s'il y a certaines longueurs d'onde, ils vont être excités, ils vont absorber la lumière qui va être émise dans n'importe quelle direction. Et donc pour l'observateur, il va y avoir des raies d'absorption. Et ces raies d'absorption vont être caractéristiques des atomes qui composent ce nuage de gaz. Et donc on va pouvoir se dire mais par exemple, imaginons que j'ai un doublé alcalin ici. Est-ce que la séparation du doublé à l'époque de l'absorption, donc dans le passé, est la même que celle que j'ai aujourd'hui en laboratoire ? Est-ce que je peux carrer ça ? Donc ces spectres d'absorption, ce sont comme des sortes de paléomontres qui ont plusieurs milliards d'années. C'est cool. Donc dans la vérité, c'est plus compliqué que ça parce qu'il n'y a pas qu'un seul nuage, il y a plein de nuages. Donc ma lumière, elle traverse un nuage, deux nuages, trois nuages. Et puis il y a un truc qui s'appelle l'expansion de l'univers. Alors l'expansion de l'univers, c'est un peu embêtant, c'est que toutes les longueurs d'onde sont étirées vers le rouge, mais de façon complètement achromatique. Donc regardez c'est ce qui se passe. Ma lumière, elle est là. Il passe dans le premier nuage de gaz, il va y avoir des raies d'absorption ici. Entre là et là, l'univers va se dilater, ça veut dire que ça, ça va se décaler vers le rouge et il va y avoir une deuxième absorption. Donc on va avoir un truc comme ça. C'est la même transition, mais sauf qu'elle est un peu décalée. Puis il va y en avoir une troisième, tout comme ça. Donc le premier nuage, le deuxième nuage, le troisième nuage et ainsi de suite. Et à la fin, j'obtiens un truc qui est un peu compliqué parce que ça mélange toutes les espèces chimiques de chacun des nuages et le fait qu'ils soient à différentes époques. Donc il faut démêler tout ça. Alors c'est un peu difficile et l'article de 1999 dont je vous ai parlé tout à l'heure faisait exactement ça. Il avait trouvé une méthode pour identifier, donc ils avaient fait, par le calcul, ils avaient, connaissant la composition chimique de ces atomes-là, de ces nuages-là, ils avaient identifié en fait certains atomes dont la sensibilité à la constante, une variation de la constante de structure fine était importante, mais surtout était anticorrélée. Certains allaient vers le rouge, d'autres vers le bleu et donc ils avaient réussi à démêler en fait cet enchevêtrement d'absorption pour pouvoir mesurer la constante de structure fine dans certains nuages d'absorption. Alors ça, il y a eu énormément de travaux parce que vous vous rendez bien compte que depuis 1999, personne n'y croyait et si on fait ça, eh bien au jour, alors ne regardez pas tout ça mais ce qu'on a utilisé, c'est plein de transitions atomiques et moléculaires aussi et on arrive à des contraintes qui sont de l'ordre de 10 puissance moins 5 sur des échelles de temps d'environ 10 milliards d'années. C'est à peu près ça aujourd'hui et donc cette annonce de variation en fait aujourd'hui, plus personne n'y croit mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a motivé plein de gens déjà à se réintéresser au sujet et à faire des mesures de haute précision et de voir en fait quels étaient tous les effets physiques qui pouvaient intervenir parce que c'est extrêmement complexe. Dans le nuage, vous observez une moyenne, il y a des champs de vitesse donc il y a de l'effet Doppler qui n'est pas le même d'un nuage à l'autre. S'il y a des champs électriques ou des champs magnétiques, vous allez avoir des déplacements. En fait, il y a énormément d'effets physiques à prendre en compte et en fait, pour comprendre quelle était la source de leur détection, il fallait avoir une compréhension fine de ces nuages-là donc il y a eu beaucoup de progrès en astrophysique et surtout, le gros problème c'est de comprendre la calibration en fait dans les télescopes et donc il y avait un problème de changement avec la température au cours d'une nuit d'observation de la calibration et il a fallu des années pour s'en rendre compte. Mais comme toujours en physique, quand on comprend ce genre de choses, on apprend énormément de choses et donc là, on met des contraintes qui sont 10 puissance moins 5 sur quelques milliards d'années. Alors, est-ce qu'on peut aller encore plus loin en deux minutes parce que bon, il y a Julien qui est là, il connaît tout ça mieux que moi. On va aller chercher les observations les plus lointaines de l'univers possible. Il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique donc c'est un rayonnement électromagnétique qui a mis à peu près 300 000 ans après le Big Bang. Donc ça ici, chaque point c'est une direction dans le ciel et il a une certaine température et on voit des petites fluctuations de température des endroits qui sont un peu plus froids des endroits qui sont un peu plus chauds et la raison c'est que c'est le moment où l'univers devient suffisamment froid pour que les protons et les électrons puissent se combiner pour faire de l'hydrogène et donc le bain de photons qui était piégé par la matière chargée va pouvoir se propager et on va pouvoir les observer ces photons et donc on a les interactions entre les photons et les électrons et les protons et en fait le taux d'interaction dépend de la section efficace de Topson qui va dépendre de la constante de structure fine. Donc si on mesure ça ici dans le fond diffus cosmologique on arrive à deux choses je vous ai juste mis le plot qui a été obtenu sous les travaux sur le satellite Planck on voit que la constante de structure fine en fait ne change pas de plus de 10 moins 3 mais cette fois-ci on est sur 13,5 même presque 13,7 milliards d'années à peu près. Donc ça c'est quelque chose d'important et alors il faut aussi prendre le rôle de la masse de l'électron mais on arrive à avoir des contraintes sur 13,7 milliards d'années. Et puis si on remonte encore plus et bien il y a un phénomène quand on est à peu près quelques minutes après le Big Bang l'univers est tellement chaud que les noyaux qui vous composent le carbone l'oxygène l'hydrogène ne pouvaient pas exister le bain thermique est trop chaud et donc on avait que des protons et des neutrons et la façon dont les éléments légers donc le deutérium l'hélium se forment quelques minutes après le Big Bang ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale elle aussi va défendre de toutes les constantes et ça on peut l'étudier alors c'est c'est beaucoup plus compliqué c'est un peu une spécialité de l'Institut d'astrophysique de Paris ça a été fait avec bien il y avait Cyril Pitrou Alain Koch et Elisabeth Vanjony principalement donc vous avez toutes les réactions nucléaires que vous avez vous n'avez que des neutrons et des protons et bien neutrons plus protons va vous donner du deutérium et puis ensuite de l'hélium 3 de l'hélium 4 jusqu'au beryllium lithium et vous êtes capable de calculer la densité en fait de ces objets avec toutes ces réactions nucléaires dans un univers en expansion et ce truc là dépend de plein de constantes je ne vais pas le détailler maintenant ça serait trop compliqué mais parmi les constantes vous voyez vous avez des courbes que je ne détaille pas non plus c'est les abondances de ces éléments légers on s'était rendu compte que si l'énergie de lésion du deutérium était plus faible ça pourrait expliquer en fait des données qui sont toujours un problème aujourd'hui mais aujourd'hui avec les meilleures observations on se rend compte qu'on ne peut pas varier de plus de quelques pourcents sur l'âge de l'univers quasiment là on est 3 minutes après le Big Bang environ et donc sur l'âge de l'univers les constantes on va dire ne peuvent pas varier de plus que 0,1% voilà ça c'est un peu pour aller très très vite et je vais passer les étoiles et tout ça parce que ça fait faire compliqué et je vais m'arrêter là parce que Julien me fait des gros yeux j'ai peur tout ça pour dire je suis allé un peu vite sur la fin que vous allez pouvoir utiliser toute la physique et toutes les observations qui sont à votre disposition depuis le laboratoire jusqu'à la nucléosynthèse primordiale qui est l'observation la plus lointaine que l'on puisse faire au niveau de temps dans l'histoire de l'univers et donc vous voyez que ces objets les constantes qu'on ne savait pas trop c'était juste des nombres qu'on utilisait pour faire nos calculs et bien déjà c'est quelque chose c'est des objets qu'on a compris dépendre du cadre théorique dans lequel elles apparaissent dans un cadre théorique donc comprendre leur nature veut dire comprendre les limites de validité des théories qu'on utilise les mesurer à une plus haute précision nous permet bien sûr de valider ces théories et qu'aujourd'hui on a défini les unités principales à partir de ces constantes de la nature et ça c'est tout à fait en accord avec la relativité générale parce que la relativité générale nous dit finalement que la seule chose qu'on peut bien mesurer c'est le temps qu'on a à notre montre c'est difficile en relativité générale une règle même si je dis qu'elle a un mètre je la tourne je ne sais plus si elle fait un mètre ou pas donc la seule chose que je peux calculer de façon sûre c'est le temps aller-retour de la lumière donc voyez ce nouveau système d'unité est tout à fait en accord avec la philosophie de la relativité générale et aujourd'hui il ne reste qu'un seul objet physique dans ça c'est une horloge atomique alors il y a une réflexion actuelle de savoir est-ce que la transition hyperfine du césium va être changée pour redéfinir la seconde il y a un groupe de travail au comité international des points et mesures sur cette question là et donc pour que ça fasse sens il fallait réfléchir sur ce que c'était une bonne définition du concentre leur rôle dans les lois de la physique et pour comprendre qu'en fait ce sont les objets les plus fondamentaux de la nature et qu'elles ne peuvent être que mesurées ça aussi c'est vraiment le point important si vous avez une théorie avec des constantes qui ne sont pas mesurables votre théorie n'est pas une bonne théorie et comme je vous l'ai dit il se pourrait que certains nombres sans dimension ne soient pas constants et dans ce cas là qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est une catastrophe si la masse de l'électron sur la masse du proton change avec le temps est-ce que c'est une catastrophe en fait non ça voudrait dire que à une très bonne précision ces lois de la nature qui disent que ces constants sont une bonne description mais que quelque part il y a de la physique supplémentaire que cette quantité là va peut-être dépendre d'une nouvelle quantité dynamique d'une nouvelle particule d'un nouveau champ et que je vais devoir étendre mon cadre théorique donc en fait on est gagnant-gagnant parce que si on ne voit aucune variation on améliore le domaine de validité des théories qu'on utilise aujourd'hui si on voit une variation on a une indice vers de la physique au-delà du modèle standard donc on gagne à tous les coups ça c'est pas mal ça pourrait être un programme politique mais bon et on a aujourd'hui des contraintes fortes et vous voyez c'est un domaine où on peut utiliser toutes les lois de la physique moi c'est surtout ça que j'ai bien aimé dans cette recherche là c'est faire de la physique nucléaire de l'électromagnétisme de la gravitation des mesures et de se dire on n'est pas cantonné simplement à un domaine précis donc voilà je sais que j'ai été un petit peu vite j'ai parlé très vite probablement et j'espère que ça vous a donné un peu un panorama de tout ce qu'on pouvait faire avec les constantes du lien avec le système d'unité et puis de l'importance de la physique dans cette histoire quand même parce que c'est voilà c'est la fête de la science et je pense que voilà se rappeler que les constantes c'est un truc qu'on ne regarde pas il faut les aimer aimer les constantes je m'arrête là merci merci